salut tout le monde ça va bien ouais bon alors il y avait un petit moment je vous n'avais pas fait de test de coupe avec un demi couteau et puis et puis là j'ai une demande particulière d'une grosse lame un peu chopper machin et puis bah voilà j'ai voulu je me suis dit bah tiens je vais faire un prototype parce que la forme elle n'est pas commune on veut voir un peu le process ce que ça peut donner et puis en même temps bah je vu qu'elle est trempée tout ça donc c'est une trempe à l'huile en sélectif et ben tintin et ben on va faire un test de coupe on va faire même un test de destruction ouais alors voilà donc c'est une lame ce que je m'assois non je me mets à genoux devant vous alors marqué voilà donc c'est voilà sans prétentieux ans c'est un petit chopper c'est pas super épais il ya on est entre ouais 4 4,5 un petit contre tranchant ou une 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 ou cette tir en coin là bas une une émouture bombée voilà alors qu'on cap non qu'on vexe une émouture qu'on vexe mais avec ses fermes bref ça c'était nul donc alors évidemment et ben on va s'amuser un petit peu avec plein de choses donc déjà peut-être ma petite évalification voilà donc là ça tranche vous avez vu il n'y a pas d'arête ça a fait un geste tranquille donc ce que je vais faire c'est que je vais faire voilà alors la bouteille c'est pour après attend voilà là j'ai une planche c'est du pain ouais enfin c'est un truc tout mélangé donc voilà on va taper deux trois coups tata tata on va enlever les gros morceaux puis après on va y faire là allez après avec le papier est prêt à l'anima elle est au fin dieu ouais non c'est pas mal c'est pas mal bon c'est toujours droit ouais c'est cool allez doucement les doigts voilà allez un petit coup d'autre côté maintenant hop là bon ben écoute ça va pas trop mal c'est toujours droit toujours droit pas trop pire j'allais prendre un petit bout des parapiers alors voyons voir ça coupe toujours bien c'est à la bouteille d'eau alors ouais j'ai enlevé bout de papier alors le problème c'est que je crois que d'après le cadrage je peux pas trop mettre debout il va le faire à yannou non ouais je vais sur un genou à l'arrache un voici les pas toutes coupées c'est parce que j'étais à l'arrache bon elle est toute coupée quand même à l'arrache ok donc ça je pense c'est pas ça qui a debilé le tranchant la bouteille d'eau ça n'abîme jamais être en chance un petit peu de la poudre aux yeux et du coup je me suis dit que j'allais vous réservez nos surprises je reviens c'est du laiton alors c'est un tube de laiton qu'un pote m'a ramené merci le steve voilà donc je m'étais dit peut-être que le laiton il est logiquement moins dur que l'acier trempé donc je vais pouvoir tapoter dedans ça ne devrait pas normalement impacter ma lame alors attention c'est là où je m'arrête tout à l'heure j'en ai fait une justement j'ai fait plusieurs tests parce que je n'arrive pas comme ça la gueule enfarinée en découvrant waouh cette tenue non je déconne j'ai fait quelques tests tout à l'heure donc en fonction de la géométrie du tranchant ça résiste ou pas voilà donc là je vous cache pas que j'ai fait un tranchant il doit voisiner les 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 tata les 20 entre 25 et 30 degrés donc ça reste voilà ça reste du coin on arrive à avoir une tranche rasoir quand même pour tailler du papier enfin rasoir façon de parler mais à côté de ça eh ben voilà donc là du coup ouais on a le bon tranchant ça devrait pas l'abîmer alors je sais pas si je vais y aller comme un salaud ou pas allez on y va voilà donc le laiton il a été entamé je sais pas si vous voyez là je suis rentré dedans ouais c'est un truc de fou comme c'est rentré dedans je sais pas si vous voyez un petit peu là au travers là la profondeur moi au moins deux millimètres à part de la bouteille et ça fait bizarre le dernier coup il était violent gad 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 voilà là on a ouvert le laiton vraiment en deux et on vient hop là où tu as fait des écailles je suis vraiment rentré dedans là c'est voilà donc on va regarder les tranchants regarder les tranchants allez allez yola hey julien there's no shipping on your blade oh seal razor putain j'adore ça donc vous voyez les gars un acière sort à la con et capable de et d'envoyer du lourd oui 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 alors attend on va faire comme ça moi je vais je vais chercher une chaise je reviens voilà ah ouais tiens voilà j'ai la voilà j'ai la même chaise que la table donc voilà un acière sort à la con de récup et oui de récup c'est la récupération eh ben du moment qu'il est bien traité qu'il est bien c'est que la géométrie est cohérente par rapport au travail demandé eh ben eh ben ça marche ça marche bien alors bon c'est du laiton c'est du laiton je sais pas quelle dureté il peut avoir ce tube mais mais bon voilà je suis bien rentré dans la lame elle a pas cassé il n'y a pas eu de déformation zéro déformation et il n'y a pas eu de déformation j'ai adoré quand il m'a dit ça j'ai donc voilà c'est juste une histoire de profil de toute façon c'est une histoire de profil donc vous faites pas avoir sur les vidéos vous voyez des mecs coupés des clous heureusement que la lame elle est plus dure que le clou et la seule chose dont on peut être sûr dans ce genre de vidéo c'est que le gars qui utilise ce couteau et qu'il a fabriqué ce couteau sait travailler sa géométrie de l'âme voilà c'est la seule chose qu'on peut faire alors maintenant ben oui à la course à en ce moment c'est la grande course à celui qui aura la lame la plus dure enfin ça fait déjà quelques temps oui peut-être sauf que ben moi mes clients ils savent pas toujours affûter un couteau donc pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance et qui a un matériel acheté à carrefour pour affûter son couteau je vous promets qu'un 60 à chercher c'est une vraie galère donc les gars méditer un peu là dessus en fonction de votre clientèle j'imagine que vous seriez cohérent d'adapter les duretés de vos couteaux à vos clients voilà donc tout ça pour vous dire que et ben j'étais vachement content d'être heureux de vous avoir fait partager ce petit moment à la bien chère et puis en même temps ben j'étais relativement fier de moi de vous montrer tout ça et de vous avoir fait ma vibrer un petit peu bon sur ce les loulous hop là donc sur ce et bien il ya toujours les fours rock blade en cours de route on est en train de faire un petit montage là les copains je vous explique même pas mais félicitations à elouan good qui a chez rock blade un four à son nom pote là ça déchire et puis et puis voilà toutes ces choses là patapoum patapoum et puis c'est tout et puis c'est tout donc sur ce je vous fais des gros bisous mes chéris moi je vais aller manger et puis je vais aller faire de dos allez tcho on 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 on